Anne-Marie Dvorazek-Bendom, j'interpelle ici avec colère, en tant que citoyenne, Madame Zita Oligi Nguema au sujet de ses frères et soeurs qui sont maltraités par Monsieur Yaba, responsable du SAMU social. Bonjour Mesdames, je me suis arrêté par là parce que j'ai vu qu'il y avait un mouvement d'humeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici ? Bonjour, je vais vous présenter d'abord. Je me présente, je suis Madame Massouda Bouquetou, fétulat chancier, agent au SAMU social depuis 2019. Effectivement, ce que vous avez observé est bien et bien réel. Vous voyez ici, nous avons une grève illimitée, nous déclarons cette injustice de notre chef, Monsieur Yaba Oasislas, suite au SAMU de Port-Gentil. Donc, effectivement, nous sommes là depuis 2019, nous subissons des injustices, on ne sait pas pourquoi il le fait. Il n'y a qu'à lui-même qui est... En fait, nous pouvons dire qu'il est le seul à avoir ces réponses-là. Parce que, laissez-moi vous dire que ces agents, nous, agents du SAMU social, nous sommes maltraités. En fait, nous sommes traités comme de moins que rien. Et pourtant, nous faisons un travail très marquable et honorable. Que le peuple et que Dieu bénit, en fait. Mais il est inconcevable que vous voyez, vous-même, vous voyez des femmes, des femmes dans les foyers avec des enfants. Certaines n'ont pas de mari. Certaines femmes louent les maisons. Aujourd'hui, certains se retrouvent sans maison parce que, tout simplement, le DG nous traite comme cela. Comme vous voyez, plateau technique nul, crise salariale zéro, parce que nous ne sommes même pas... Là où nous nous situons, nous sommes des privés, nous sommes des agents publics. Non, la crise salariale, nous sommes payés un salaire fixe de 150 000 francs par mois. Avec des coupures, des rétrès, chaque fin du mois, inexplicables. Donc, vous vous retrouvez un bon matin, on vous envoie 150 000 francs dans le... C'est écrit sur le banc 150 000 francs. Et après, lorsque vous touchez, c'est 30 000 francs. Donc, ils retirent 120 000 francs en raison de 150 000 francs. Et le choc qui est là... Monsieur le DG, vous avez dit que les agents du salarié ont des primes chaque semaine. On veut voir ces primes-là. Nous sommes les mieux payés. On veut voir ces salaires-là. Parce que partout dans les réseaux, nous sommes choqués de voir que vous dites aux gens, à la population gabonaise, que nous sommes bien payés. Pendant que nous, nous sommes vos enfants, nous souffrons. Depuis 2018, nous n'avons pas de congé. Depuis 2018, nous sommes payés. On aurait dit des manœuvres. Non, mais si on dit manœuvre, c'est quand même un peu respecté quand même. Mais vous nous traitez comme de moins que rien. En tant que maire, en tant que citoyenne, en tant qu'une personne dont le mari s'est levé un jour pour dire aux Gabonais, je prends avec les autres soldats la mission de vous délivrer d'un régime unique. Comment pouvez-vous rester insensibles à ce qui se passe au SAMU ? Je voudrais ajouter que monsieur Yabon aujourd'hui est conseiller de la première dame. Effectivement, tout ce que nous voulons, qu'il régularise la situation du personnel, du SAMU social, de tous les SAMU sociaux, parce que nous ne parlons pas seulement de Port Gentil. Mais nous sommes fatigués dans nos trentaine de Port Gentil. Les coupures d'argent, particulièrement moi, voici les coupures d'argent. Sur 150 000, on me coupe. Je me retrouve avec 135 000. Non justifié. Avec cette prime forfaitaire de 150 000, que nous ne faisons absolument rien. Nous n'avons pas de CNSS. Nous n'avons pas de CNAMGES. Nous n'avons pas de plateau technique approprié pour le travail sur le terrain. Les ambulances non fonctionnelles, nous travaillons avec les moyens de bord. Tout ce que nous voulons, c'est le changement dans ce SAMU-là. Sinon, c'est la population qui va écrouper. Et ce n'est pas bien. Nous avons des familles ici, des parents, des grands-parents qui ont besoin de nous sur le terrain. Tout ce que nous voulons, les choses changent. Nous ne savons pas là où nous sommes situés. Nous ne sommes pas de la fonction publique. Nous ne sommes pas de la même oeuvre non permanente. Nous ne sommes pas paramédicales. Nous ne savons même pas. Donc, l'État trouve la solution de notre problème. ou sinon, nous allons baisser les bras et le SAMU va s'éteindre dans le voie maritime. Tout ce que nous demandons, c'est la justice. Voilà des salariés, des gens qui se lèvent chaque matin pour aller à leur travail, qui sont brimés, qui sont réduits au rang de rien, qui reçoivent à peine leur salaire quand ils le reçoivent. M. Yaba, qui vous est proche, parce que ça nous a été révélé par M. Wilfried Okumba. Voilà ce monsieur qui fait ce qu'il veut du SAMU social. Et vous, vous l'avez à vos côtés et vous ne dites rien. Voilà, nous sommes en SAMU social. Nous sommes en SAMU social. On a eu le procès contre eux et voilà ce qu'il faut. Non, on a eu le procès. On a les documents qui prôvent. Non, non. Je filme. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? On a eu le procès contre vous. Je filme. Je filme. Je filme. Je filme. On est venus de manière pacifique. On filme. Les médias filent. On filme. Ça veut dire quoi ? On filme. On filme. On filme. On filme. Nous étions ici il y a six mois, vous avez dit qu'il y a un procès en route. On a eu le procès contre le SAMU, on veut notre argent. Je suis Ekoum Gema Magui Ornella, ex-agent du SAMU Social, représenté sur cinq provinces. Moi je suis à l'estueur ici à Libreville. Depuis 2019, nous menons un combat pour le paiement de nos arriérés de salaires. Nous avons été licenciés injustement. Pour la première fois depuis 2019, en 2024, le tribunal a tranché l'affaire et nous avons eu le procès. A cet effet, nous interpellons le président de la République pour nous aider à rentrer en possession de nos droits. Nous avons travaillé au SAMU pendant plusieurs mois, pendant une année et demie sans salaire, d'autres deux ans. Et à cet effet là, on demande pardon. On a besoin de rentrer en possession de nos droits. Pour la première fois au moins, on est rassurés parce que depuis six ans que nous menons un combat, partout où nous allions, il n'y avait pas de suite. Pour la première fois vraiment, on demande pardon au président de la République de regarder notre cas, nous aussi. Amédée Mombo-Banzambou, ancien agent au SAMU Social en qualité d'agent de sécurité. Depuis six ans, nous menons ce combat. Et c'est en juin, en décembre 2023, que nous avons eu le procès. Depuis six ans, moi qui vous parle, j'ai un garçon de 20 ans qui a eu le bac. Aujourd'hui, je suis même incapable de trouver de l'argent à mon fils pour se faire inscrire à l'université. Monsieur le Président, nous vous demandons humblement de nous venir en aide, de trancher cette affaire. Parce que ça fait six ans que des pères et des mères de famille pleurent. Ça fait six ans que nous sommes devenus des mendiants dans notre propre pays. Parce qu'il y a un seul homme qui nous trimballe partout, qui ne veut pas nous payer. Malgré les décisions du tribunal que nous avons eues. Nous avons eu le procès face au SAMU Social. Et malgré cela, ce monsieur-là ne veut pas nous payer. Monsieur le Président, lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez dit que vous êtes venu pour redonner la dignité aux Gabonais. Nous demandons cette dignité auprès de vous. On a déjà dit ce qu'il fallait. Actuellement, nous implorons humblement la justice et que le chef de l'Etat agisse pour que les pères et les mères de famille que nous sommes, nous puissons rentrer en possession de notre salaire. À travers vous, j'interpelle également votre époux, comme le font tout au long de cette vidéo, des simples Gabonais qui n'ont plus aucun espoir. Parce que monsieur Yaba, le coordonnateur national du SAMU Social, se croit au-dessus des Gabonais. Il est au-dessus des Gabonais de père et de mère. Il est au-dessus des personnes à qui il doit des émoluments depuis plus de six ans. C'est quoi cette justice ? Il est relative. Nous avons rencontré monsieur le gouverneur Denis Tanga. Nous avons rencontré monsieur le docteur provincial du travail. Et à la suite, bien évidemment, de ces démarches, aucune solution n'a été trouvée. Toutes ces démarches n'ont pu accoucher que d'une souris. Et vous avez ici, au terme de notre entretien avec monsieur le docteur provincial du travail, vous avez ici une requête introductive auprès du Tribunal de travail de France Ville, à la suite de la non-comparution de monsieur le directeur national du SAMU Social Gabonais. Vous avez ici, comment on appelle ça, le transfert du différent qui nous oppose au SAMU Social Gabonais. Donc, nous sommes simplement en train d'attirer l'attention des autorités pour dire que nous avons longtemps attendu, six environs, sans pouvoir entrer en possession de nos émoluments. Le peuple gabonais, votre excellence, madame Zita Oliguinguemant, la justice gabonaise et toutes les personnes garantent de rendre la justice au nom du peuple gabonais, de protéger le peuple gabonais et de lui permettre de vivre dignement sur le sol de ses ancêtres. Je vous interpelle et je vous demande humblement d'écouter ses pères et ses mères de famille. Ils ont droit à la dignité, à cette dignité dont vous avez énuméré sans cesse depuis votre prise de fonction. Le Gabonais demande tout simplement ses droits, que ces droits soient garantis à travers des institutions fonctionnelles. Desmond Toutoum disait, je cite, « Si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. Nous allons nous actérir à donner à tous des raisons d'espérer à une vie meilleure. » Merci Monsieur le Président de la République. Comme vous le dites si bien, est-ce que vous allez prendre, est-ce que vous allez demeurer aux côtés de celui qui opprime et tourner le dos aux opprimés ? Est-ce que vous allez faire enfin respecter les décisions de justice et de rendre la dignité à ces pauvres salariés qui ont trimé et qui n'ont jamais reçu un centime du fruit de leur travail ? Je vous remercie.